L'Europe a désormais une stratégie océan qui se construit petit à petit à partir de deux éléments qui sont intervenus ces dernières années. Le premier, c'est cette fameuse mission Starfish, une mission européenne qui consiste à allouer beaucoup de crédits de recherche. A la régénération de l'océan, à la science, à la dépollution et à la construction d'une économie bleue durable. Et une économie bleue durable, c'est à la fois de la nature qu'il faut protéger et en même temps de la nature qui nous aide à produire des biens et des services. Et donc, grâce à cette mission et grâce à un travail de la société civile et notamment d'un institut Jacques Delors à Bruxelles, maintenant, l'Union Européenne se dote d'un pacte océan, en quelque sorte un pacte bleu comme il y a eu un pacte vert lors de la mandature précédente. C'est un domaine où les États membres de l'Union font déjà ensemble un certain nombre de choses, notamment en matière de pêche, en matière de protection de zone marine, en matière de protection de zone côtière, en matière de recherche scientifique. Je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait faire beaucoup mieux et que la Commission Européenne, et c'est son devoir, doit maintenant, et c'est ce qu'elle va faire avec ce pacte océan qu'elle amènera au nom de l'Union Européenne à la conférence de Nice sur l'océan en 2025, c'est un peu à elle de faire le chef de file. Nous n'avons pas le niveau de financement suffisant pour entretenir et bénéficier du potentiel économique de l'océan. C'est quelque chose qu'il faut travailler, on est un peu moins loin qu'on ne l'était il y a 5 ou 10 ans, et la conférence des Nations Unies sur l'océan de Nice va dédier une partie de son travail à un inventaire de tout ce qui se fait, et il y a déjà pas mal de choses qui se font dans différents endroits du monde, et surtout, après, à mettre en place les infrastructures de ce que peut être le financement d'une économie bleue durable. C'est une affaire, effectivement, de plusieurs centaines de milliards, mais il faudra y arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tas de bonnes raisons d'investir dans la décoordination des ports, du transport maritime, dans une pêche plus soutenable. Donc, il y a des opportunités économiques, ce qui devrait normalement entraîner davantage de financement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !